bonjour c'est Edoui Plein Air de la nouvelle Hadeslip ventre presse et vous vous êtes dite peut-être parce que vous avez vu deux trois de mes vidéos je commentais l'actualité où je parlais de diverses choses à la maison et vous dites pourquoi il s'appelle Edoui Plein Air alors qu'en fait il est toujours le cul sur une chaise ben non là avec cette vidéo je vous montre le contraire là je suis allé dehors en vadrouille même on montrera une petite vidéo du trajet sur la route et là j'étais à 50 km de Poitiers environ et là on va parler d'un sujet chaud un sujet politique bouillant c'est pour ça que je suis un petit peu planqué dans ma voiture peut-être que si je vois des gens passer je cacherai la caméra parce que c'est vraiment un sujet super sensible je fais ça au péril de ma vie je ne sais pas si vous vous rendez compte parce qu'on va parler du pain et le pain est un sujet éminemment politique parce que j'ai parlé Jules César avec le pain et les jeux Kropotkin avec la conquête du pain disons le front populaire qui disait le pain la paix et la liberté ou le front national qui parle de voler le pain des français enfin c'est le front national en fait qui vole le pain des français parce qu'en fait des français de toutes origines puisque en fait c'est un parti de droite qui pique l'argent des pauvres en fait ou encore par rapport au pain il ya aussi Marie Antoinette qui parlait de du pain et de la Bajos ou pour citer un autre exemple plus récent Adolf Hitler vous savez l'ami de l'ami de Darmanin pardon enfin Adolf Hitler qui disait Brot und Arbeit le pain et le pain et le travail et donc là je cache la caméra parce qu'en fait je montre quelque chose qui est voilà enfin vous allez voir je vais vous montrer la photo qui sera juxtaposée par la magie des logiciels de montage mais en haut et par notre équipe de prose post production c'est à dire moi même en gros qu'est ce qu'on a vu en fait là s'il ya une enseigne c'est marqué artisan boulanger et banette alors c'est là où c'est on trouve quelque chose de fou artisans boulanger et banette on va décortiquer tous les mots artisans boulanger donc artisans c'est à dire qu'il fait des choses de façon artisanale boulanger donc ça c'est une appellation réglementée tu n'as pas le droit de mettre boulanger sur n'importe quelle vitrine parce que pour pouvoir mettre boulanger sur ta sur ta vitrine faut que c'est ou boulangerie il faut que tu fasses du pain que tu pétris et que tu cuis sur place donc les terminaux de cuisson ne sont pas des boulangers voilà ça c'est réglementé vous pouvez chercher dans la légifrance vous verrez qu'est ce qui autorise à faire à se faire appeler boulanger et là c'est donc marqué et donc banette banette c'est une marque c'est en fait c'est un un label de certaines boulangeries c'est en fait c'est une marque et banette c'est une entreprise qui est du loiret 45 et en fait qui produit du blé et c'est des moulins quoi enfin c'est des moulins des vendeurs de blé et de farine quoi en gros et en gros la bosse 45 la bosse cette espèce disons de terre très aride et très inhospitalière puisque en fait il n'y a pas un seul une seule plante à part du blé et il n'y a pas un seul arbre enfin voilà donc c'est un petit peu le far west mais en le far centre on va dire de la france entre orléans et paris voilà donc la culture monoculture intensive de blé et donc banette du coup c'est un bon plan pour eux parce qu'ils fournent tout leur blé à des boulangeries à des boulangeries qui font du pain avec enfin du pain ou peut-être on va dire quelque chose qui peut s'apparenter du pain mais qui n'est pas vraiment du pain quoi parce que c'est pas bon enfin bon n'exagent en rien parce qu'il ya certaines boulangeries qui ont le label banette et qui ça peut être bien parfois avec mais c'est rare mais bon mais c'est vrai comme dirait notre grand maître didier super des banettes il y en a des biens mais c'est quand même pas la règle et donc là ce artisan de boulanger et banette là on a fait artisans boulanger banette mais on n'a pas analysé le mot et c'est là où c'est et c'est là le grand nœud de ce scandale en fait c'est c'est que en fait c'est marqué artisans boulanger et banette c'est à dire que banette par définition c'est pas des artisans boulanger donc en fait il ya plein de boulangerie banette qui ne sont pas des magasins banette qui ne sont pas des boulangerie donc donc voilà artisans boulanger et banette voilà donc si c'était une boulangerie c'était marqué artisans boulanger très d'union banette ou artisans boulanger banette espace artisans boulanger espace banette mais non là il ya le et qui prouve qu'il ya une opposition entre artisans boulanger et banette je vous donne un exemple si si là je suis à côté d'un garage un garage là bas on le voit au loin c'est le go renault c'est marqué automobile renault automobile renault c'est qu'on sait qu'on vend des automobiles de marque renault mais si c'est marqué automobile et renault massac renault n'est pas forcément une automobile c'est comme si j'avais mis automobile et concombre c'est à dire que je vendrais à la fois des automobiles et des concombres mais que le concombre n'est pas une automobile pas plus que le mobile l'automobile n'est pas un concombre donc voilà artisans boulanger et banette on a tout dit banette c'est pas des boulangeries donc si vous aimez le bon pain éviter un banette pas bien caca voilà d'ailleurs vous là je vous prouve ainsi notre indépendance de journalistique parce que disons si j'étais un donc on n'a rien à perdre parce que je fais de la contre pub si j'étais un autre journaliste de la presse classique je je vivrais en gagnant de l'argent par la pub à l'âge je ne gagne pas d'argent en fait la nouvelle à du fil c'est pas fait pour gagner de l'argent c'est fait pour défendre les intérêts du peuple pique t'avien et donc on peut faire de la contre pub on peut se permettre de dire ce qu'on veut sur banette voilà donc banette pas bien caca bah après je vous jette pas la pierre parce que c'est vrai que des fois on n'a pas le foie il n'y a pas de boulangerie donc on va acheter du pain chez banette enfin du pain ou du pain avec beaucoup de guillemets chez banette et mais je vous comprends surtout à poitiers pour poitiers parce que poitiers c'est une catastrophe pour les boulangeries il y avait quelques bonnes boulangeries qui étaient bien mais notamment il y en a certaines confirmées il y en a une par exemple qui s'est faite brûler lors des émeutes qui ont suivi la mort de naël alors je ne sais pas du tout la faute aux émeutiers c'est quand même la faute aux policiers à cab je reste sur la ligne à cab à cab alcobs donc tous les flics anéantissent les boulangeries à la baie anéantis boulangerie à cab alcobs anéantis les boulangeries donc c'est la faute aux blancs aux flics il n'y a plus la bonne boulangerie des couronneries qui a été brûlée par un incendie de type émeute mais voilà donc là je comprends en effet si tu t'es fait brûler ta boulangerie tu vas à banette n'a pas trop le choix mais bon et moi j'ai fait le choix je vais chercher le pain à 50 km de poitiers puis là je suis venu je suis dans cette ville que je ne citerai pas par respect pour l'anonymat statistique mais je ne tombe que sur une artisan boulanger et banette donc qui n'est pas une boulangerie donc voilà donc si vous aimez le pain n'allez pas chez banette mais c'est vrai qu'à poitiers il n'y a plus de boulangerie parce que poitiers poitiers ville d'étudiante et de prof bobo bobo écolo écolo sans gluten donc c'est à dire qu'en fait c'est une ville où les gens ils bouffent que des sushis vegan quoi crudis vegan quoi donc voilà c'est pour ça qu'on ne trouve pas de pain mais ça on fera peut-être une série de vidéos sur le pain puisque c'est comme je dis au début c'est un sujet éminemment politique donc